Salut à tous, bienvenue dans les Féphulines. Aujourd'hui, on va parler d'une année quand même assez spéciale, une année déterminante au niveau de la musique, une année horrible aussi. C'est pas rose, mais c'est ça qui a permis justement de voir les années 60, ce qui est arrivé après ça, l'invasion britannique, la musique progressive, avec plein de styles qui sont arrivés avec le temps. Alors, c'est une année, c'est un point tournant dans l'histoire de la musique. Alors, 1959, imaginez là, ok, on est dans les années 50, tout va très bien, tout le monde, on appelle ça les chats sauvages de la musique, les rockers des années 50, quand on parle même de Fats Domino, Bobby Holly, Jerry Lee Lewis, Chuck Murray, Elvis, parce qu'on avait un contexte religieux qui était un petit peu dans tout ça en disant que c'est la musique du diable. Alors, on voyait le diable carrément dans les rockers et on se faisait des peurs un peu là-dessus, même il y a des stations de radio qui cessaient d'émettre de la musique rock. Donc, et puis là, on arrive avec tout ça et puis, et puis là, j'ai un petit mot qui est très bien. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, je vais l'entendre courir. Et puis, ça nous fait empêcher. Alors, c'est ça, tout ça pour vous dire que 1959 est une année déterminante et puis, on arrive vraiment à un point tournant. Et on dirait que, ben pas on dirait, mais en une seule année, tous les rockers des années 50 ont tous tombés comme des mouches. Et ça a été plusieurs tragédies qui est arrivées, malheureusement. Bon, le premier qu'on peut parler, nous autres, que Elvis Presley, 1959, ben lui, il avait commencé à aller à Las Vegas à partir de la fin de 68. Et en 1959, ben, il s'en va dans l'armée, il s'en va faire son service militaire et il rencontre, c'est dans le coin de Baden-Orem, en Allemagne. Et, ben, il y a un dénommé Paul Beaulieu qui est affecté là, qui est un gars qui est natif du Bas-Saint-Laurent, soit du temps passé. Mais lui, il est pauvre, il travaille pour l'armée américaine. Et, il y a sa belle-fille qui est là, Priscilla Beaulieu. Alors, elle porte le nom de son beau-père, le nom de son père biologique. Bien sûr, Priscilla qui rencontre Elvis et on connaît un petit peu la suite. Il faut dire aussi que Priscilla, ça n'a pas fait un scandale, mais elle n'avait que 14 ans. Elle était très jeune à cette époque-là. Donc, elle rencontre Elvis et puis Elvis qui l'invite à Graceland à la fin de son service militaire. Donc, tu sais, grand amour entre les deux. Et puis, on connaît, ben, comme je vous dis, on connaît un petit peu l'histoire d'Elvis depuis tout à l'heure. Donc, pour les rockers, on perd Elvis. Elvis qui est le gros nom de la musique dans les années 50. Alors, il s'en va faire son service militaire et là, ben, coudonc, on en perd un. Et c'est ça. On a aussi le premier rocker à Scandale, 1959. Lui, il avait 21 ans, J.D. Lewis. Et c'est ça. Puis lui, ben, il se marie. On a dit, ben, jusqu'à là, tu sais, à moins qu'il se marie avec un animal, il n'y a rien de grave là-dedans. Peut-être même avec un homme aussi, mais c'est interdit dans ce temps-là. Oui, il a marié sa cousine de 12 ans. Alors, on voit que les gars, ils les aiment un petit peu trop jeunes, tu sais. Lui, 21, elle, 12. C'est le mariage entre les deux. C'est le grand amour. Et les gens ne le prennent pas du tout. Même en 1959, là, on ne le prenait vraiment pas comme de quoi qu'il a, écoute, tu sais, un petit peu jeune. Puis ça a fait un scandale. Parce que Jamie Lewis, c'était un peu le gars qui aimait faire des scandales dans les années 50. C'était un provocateur. Bon, on va dire que c'est rien comparativement à... Un gars comme Alice Cooper ou un gars comme Marilyn Manson, bien entendu. Mais sauf qu'à cette époque-là, on ouvrait le chemin, autrement dit. Il a ouvert le chemin à la provocation pour des gens comme, justement, Alice Cooper, les Madonnas aussi. Ceux qui se sont servi beaucoup de la provocation pour lancer leur carrière et relancer leur carrière surtout. Et la maintenir également. Alors, lui, il marie sa cousine. Gros scandale. On ne le prend vraiment pas. Aussi, bon, lui, on l'a connu surtout dans les pièces comme Great Balls of Fire. Il y a eu plein de bonnes chansons que lui, de son côté, a faites. Aussi, donc, il y a Elvis qui est parti dans l'armée. Bon, puis en même temps aussi, hein, il a commencé un petit peu à faire des films aussi, hein. C'était une époque où il y avait, bon, avec sa gueule. C'est sûr qu'il y avait une gueule pour ça. Alors, on a commencé à lui faire faire des films. Et qui étaient des films qui étaient en lien avec ses albums. Mais le but, ce n'était pas d'en faire un acteur. Mais plutôt, faire de la promotion de sa musique, de ses chansons. C'était vraiment, le but était vraiment, là, au niveau musical. C'est pour ça qu'on faisait des films avec. Mais ce n'était pas des films dans le style Hollywood, là, où ils pourraient jouer le rôle d'un, je ne sais pas, d'un policier. Puis s'ils faisaient le rôle d'un policier, bien, c'était en contexte musical. Et non, faire un rôle, comme, mettons, comme dans L'arme fatale, par exemple. Je donne cet exemple-là, comme ça. Il y a un autre aussi, 1959, très populaire. Lui, il décide de laisser tomber la musique du diable pour devenir pasteur. Alors, c'est nous, l'autre, que Lila Richards, qui nous a quittés l'an passé. Et Lila Richards, qui, oui, il était associé au monde gospel. Et on faisait beaucoup de pression à cette époque-là. On disait, oui, mais tu sais, c'est parce que là, tous les fouillis, c'est un petit peu diabolique. Et puis, ce serait peut-être bien que tu sois un petit peu plus repenti envers tout ça, envers Dieu. Et c'est là qu'il a décidé, tout simplement, de laisser tomber la musique et devenir un pasteur. Donc, on en perd un autre. Un autre qu'on perd, lui, cette fois. On ne lui a pas abandonné, pourtant, mais disons que ça aura beaucoup moins passé aujourd'hui. C'est Chuck Burry. Chuck Burry qui est décédé il y a quelques années. Et puis, bon, on lui a rendu beaucoup dommages. Mais ça reste qu'en 1959, il est allé faire un séjour en prison pour avoir violé des attouchements mineurs. Puis, il a violé une jeune Mexicaine de 16 ans. Ça s'est passé aux États-Unis. Alors, on l'a pogné. Puis, il n'avait que 16 ans. Alors, la carrière de Chuck Burry, bien, elle a comme tombé un petit peu beaucoup à cette époque-là. Donc, lui, de son côté, bien, on oublie ça. Lui, avec, il vient de tomber. Comme on regarde les chats sauvages, ça tombe tout, tout, tout comme des mouches-là. Là, on parle toujours de 1959, là. Là, on n'étale pas ça sur 10 ans, là. On étale vraiment ça sur une seule année, là. Aussi, ah, le fameux 2 février 1959, il y a la tournée de Big Bopper. Big Bopper, qui, on l'a connue, bon, souvent avec des indicatifs, des pubs, on entend des fois sa voix, là. Hello, baby! Ben, ben, c'est lui, ça. La chanson de Chantilly Lace. Ça, ça a été un de ses gros hits en carrière. Alors, Big Bopper, qui, lui, de son côté, qui fait une tournée. Et il est accompagné de Richie Bolland. Richie Bolland, on le connaît bien entendu. La chanson, la babbo, tu sais, en partant, on sait tous de qui on parle. Également aussi, il y a Bonnie Holly. Bonnie Holly, qui est un blanc. Il faut qu'on oublie, on est dans une période très, 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 très raciste. La ségrégation est à son meilleur. Et lui, c'est le compteur de Chuck Burry. Parce que Chuck Burry, c'est un noir, aimé par les blancs. Par contre, on ne le savait pas. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas d'Internet. Tu sais, on avait la radio et on pensait que Chuck Burry était un blanc. Mais il n'était pas blanc du tout. Et Bonnie Holly, lui, c'était un blanc. Mais on pensait que c'était un noir. Alors, on l'invitait, lui, là, dans des concerts, particulièrement dans le coin de Détroit, où ça a été la musique noire, rock, elle était très populaire. Alors, on l'invitait, Chuck Burry, là, les spectateurs noirs. Le voir jouer sur scène, mais, hein, les gens pensaient tous qu'il était noir. Alors, Buddy Holly, qui est une légende de la musique, It's so easy, ça, c'est lui. Il a plusieurs succès, bien entendu. Et, c'est ça. Donc, bien, le 2 février 1959, ils sont dans le coin de La... C'est-tu... C'est... La... C'est... C'est quel état? Je ne vais pas me tromper de l'état. La Oua, je pense. C'était à Clear Lake, OK? Et il fait une tempête de neige. Et là, après un concert, les gars, bien, ils refusent de prendre l'autobus, tout simplement. C'est, surtout, c'est Buddy Holly qui insiste vraiment à ne pas prendre l'autobus et ils trouvent l'idée de louer un avion pour se rendre plus rapidement et contourner un peu la tempête de neige en avion. Plutôt que d'y aller en autobus, ça va être plus sécuritaire. Et à minuit trente, l'avion qui est piloté par Beachcraft Bonanza s'écrase. Et bien entendu, les quatre personnes meurent dans l'accident d'avion à minuit trente, le 3 février 1959. Et on appelle ça, cette journée-là, The Day, The Day, The Music Die, qui est une pièce qui va le rendre hommage au tout début des années 70 par le McLean. Et c'est la pièce American Pie. Alors, c'est ça, c'est vraiment un point tournant dans le monde de la musique aussi. L'accident des trois personnages des années 50, Buddy Holly, Big Bopper et Richie Valen, bien entendu. Alors, ils étaient à leur sommet en plus dans leur carrière, un peu comme tout le monde aussi. Je vous parlais de Chuck Berry, Little Richards, Jerry Lewis, Elvis. Tout le monde était à son sommet et ça allait bien. Alors, toujours 1959, on parle de ces trois-là. Il y a aussi, lui, ce n'est pas un rocker, mais c'est un animateur de radio, qui était l'animateur de radio le plus populaire aux États-Unis. C'est Holland Freed, qui est à Cleveland, qui est animateur de radio à Cleveland. Et de là vient, c'est un peu, bon, c'est pas un peu, mais c'est à cause de lui, justement, que le temple du rock'n'roll est à Cleveland pour faire un clin d'œil à Holland Freed. Et Holland Freed, qui a popularisé, qui a fait le mariage entre le rock'n'roll des Noirs et le rock'n'roll des Blancs, et qu'on a fait le mariage de tout ça, on a mélangé tout ça à la place, parce qu'avant, c'était séparé. C'était le rock'n'roll des Noirs, qui était plus influencé de la Nouvelle-Orléans, et le rockabilly, qui était la musique des Blancs. Et lui, bien, c'était le rock'n'roll, il a tout mélangé ça ensemble, et il a fait un mariage dans tout ça. C'est un gars qui avait une très grande influence, Holland Freed. 1959, bien, il a été congédié de son émission de radio, et il va mourir quelques temps plus tard, parce que là, il y avait des problèmes avec la pègre. Bon, il a commencé à faire des petites gageures, un petit peu louches, et la pègre a commencé à s'intéresser à lui. Et, bon, on dit qu'il est mort par accident, mais c'est un accident qui a été provoqué. On ne se le cachera pas, là. Mais c'est une belle histoire, par exemple. L'histoire d'Anne Freed, si vous avez la chance de lire quelque chose sur lui, vous allez voir, c'est quelqu'un d'assez intéressant. Rock around the rock, qu'on a connu, bien entendu, au tout début de l'ère rock'n'roll en 1954. Bill Hawley avec les Bill Hawley and the Comets. Bien, notre ami Bill Hawley, lui, de son côté, 1959, bien, il tombe, il a de sérieux problèmes d'alcool. On savait qu'il y avait des problèmes d'alcool dans le passé, mais c'est là que ça s'est vraiment aggravé. Il a fallu qu'il soit aidé pour son problème d'alcool, qu'il va pouvoir guérir un petit peu plus tard, mais quand même, ça va briser un peu sa carrière. Donc, il y a un autre qui tombe, c'est Bill Hawley. On a Andy Cochran. Andy Cochran, lui, qui meurt, lui, on l'a connu avec la pièce « Summertime Blues », particulièrement, 1958. Et en 1959, il meurt d'un accident d'auto. Il sera à Londres, et il sera là, bon, à partir de l'aéroport, il prend le taxi, et il est accompagné de sa fiancée, et aussi du chanteur, Gene Vincent, qui était populaire aussi dans les années 50. Vincent, bien, lui, bon, n'est pas mort à l'accident, mais, malheureusement, Andy Cochran, avec 21 ans, bien, il est décédé de son côté. Mais Gene Vincent n'est pas mort, là. Au moins, lui, il a pu résister, là, tu sais. Ensuite, c'est ça, mais Vincent, lui, il y avait eu la clavicule et les côtes cassées, là, tu sais. C'est ça, là. Mais elle, la fiancée Sharon Shealy, elle, elle a eu une facture à la jambe, là. Si ma mémoire est bonne. Donc, on voit tout ça, puis toute la gang, ça tombe comme des mouches. En 1959, on doit dire que le rock'n'roll est mort. Oui, il est tombé mort, parce que là, ça donnait la place à des chanteurs plus pop. Alors, là, la musique pop, elle commence à prendre beaucoup de place, là, 1960, avec des Hurley Brothers, Neil C. Descartes, tu sais, Call of the Girl, on a vu ça, oui. Gary Lewis and the Playboy, aussi les Marcel. Tu sais, là, ça explose, là, vraiment, là, les chanteurs beaucoup plus pop pour pleurer à la clientèle féminine, qui, pour la première fois, en 1959, c'est que là, les filles pouvaient avoir du linge de filles. Alors, les adolescentes, particulièrement, ben, avaient, pour la première fois, avaient la chance de s'acheter du linge pour des adolescentes. Donc, le look des filles a vraiment changé, aussi, à partir de 1959. Parce qu'avant ça, elles prenaient du linge de leur mère, comme on en dit, tu sais. C'était le linge de leur mère qui était beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus standard, tandis que là, les filles pouvaient commencer à avoir du linge pour elles. Et c'est à partir de là où les filles ont commencé à avoir une lingerie beaucoup plus sexy, autrement dit. C'était aussi l'arrivée de Motown, ce qu'on appelle Motortown pour la ville de Détroit. Ben, Barry Gordy, qui rouvre sa maison de disques, et lui, de son côté, ben, c'est la même chose. Tu sais, ça, c'est la grosse domination de la musique pop, avec les Marvin Gaye, Diana Ross, Benny King, aussi, avec Stand By Me, mais il ne faut pas confondre avec BB King. Benny King, et BB King, BB King, ça, c'est le bluesman. Benny King, ça, c'est celui qui chante, là, la version originale de Stand By Me, qui a été repris même par John Lennon. Aussi, un petit peu après, on a eu l'arrivée de Stevie Wonder, le génie de 12 ans. Aussi, bon, après ça, il y a eu les Jackson. Il y avait aussi, à l'époque, aussi, les Temptation, Smokey Robinson, les Four Tops. Donc, mais sauf que, Motown, les Noirs n'aiment pas... Même si tous ces artistes-là, ce sont tous des artistes Motown, étaient tous des artistes noirs, ils étaient boudés par la clientèle noire. Les Noirs, les bouddés, parce qu'ils disaient, ce sont des Noirs qui jouent d'abdique de Blanc. Mais par contre, du côté des Blancs, on a accepté, c'est tout, tout, tout Motown, les Diana Ross, et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle leur carrière, elle a explosé, parce que c'est ma clientèle blanche qui s'est intéressée vraiment à la musique de Motown. Et pour ce qui est des rockers, malheureusement, comme je vous le disais, le rock'n'roll est tombé mort. Un seul a vraiment réussi à se maintenir, à survécu dans tout ça, c'est nul autre que Roy Robinson. Malgré la santé, c'est drôle, parce que c'est le gars avec la santé la plus fragile qui a réussi à se maintenir. Parce que Roy Robinson, il est reconnu, bon, c'est pas pourriez qu'il a des lunettes épaises, c'est parce qu'il a une trouble de vision, justement. Sa santé tout court, et même c'est suite à sa santé fragile qu'il va mourir quand même assez jeune, justement qu'en 1988. Mais Roy Robinson a réussi à être le seul survivant des rockers, des chats sauvages. Il est le seul vraiment qui a survécu. Bien entendu, Humbley de Lonely, Pretty Woman, ça c'est tout de Roy Robinson. À part de ça, bien, les autres, c'est sûr qu'il y en avait d'autres, mais ils étaient vraiment éphémères, là, tu sais. C'était vraiment éphémère, leur passage. Si on pourrait parler de Carl Perkins, mais Carl Perkins, c'est un hit de 1954-55, à peu près, Bruce White Shoes, qu'il a fait, et qui est devenu populaire parce que c'est Elvis qui a repris la chanson. Mais sinon, tu sais, ça a corrément tombé. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, le vent change un peu au niveau musical aussi, là, c'est le pop. Et là, on tombe d'un mouvement où ce que là, c'est la guerre du Vietnam qui s'en vient. Donc, on arrive avec une musique folk avec les arrivées de des gens comme Bob Dylan. Là, on parle vraiment de 1962, 1962. Bob Dylan, également aussi, Sam Monegham, Phong Kong. Donc, là, c'est eux qui arrivent avec une musique beaucoup plus sobre, ce qu'on appelle le fork. Alors, le fork, la guitare sèche, le feu de camp, puis... dans la ligne, dans la naine, puis on s'amuse, tu sais. Donc, là, on est vraiment à ce mouvement-là. Par contre, on va y aller avec une petite quelque chose dont on ne connaît pas tellement bien, c'est l'invasion britannique. Bon, je sais que là, je vais éloindre de 1959, mais juste un petit clin d'œil. L'invasion britannique qui arrive, bon, on sait l'invasion britannique, les E-Tolls, les Stones, les Outs, les Némets, ils sont arrivés, ils sont à plusieurs, c'est l'invasion britannique qui s'empare de la planète au complet, c'est tous les groupes, la Grande-Bretagne. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, à la fin des années 50, début des années 60, du côté de l'Angleterre, c'est que, il y avait il y avait la BBC, qu'on connaît tous un peu le Radio-Canada anglais, la BBC, qui contrôlait la musique qui jouait dans les stations de radio. Et le problème, c'est que la BBC ne voulait pas faire jouer de musique qui était populaire. Tu sais, les Beatles, les Quarrymen, les Rolling Stones, ce qui touchait aussi le blues, parce qu'ils sont tous implémentés par le blues. Donc, ce qu'on voulait, c'était vraiment de la musique un peu comme Frank Sinatra, tu sais, Bing Crosby, tu sais, c'était vraiment une musique beaucoup plus, plus, pas les bêtises, mais qui est loin d'être une musique populaire. Tu sais, le rock et ainsi de suite, il n'y en était pas question. La BBC a dit, non, nous, on ne joue pas cette musique-là. Il n'y en est pas question. donc, ces groupes-là n'existeront jamais. C'était la décision de la BBC. Mais pourquoi qu'ils ont existé et qu'ils ont même dominé la planète et pourquoi qu'on, les Beatles, les Stones, ce sont des références aujourd'hui, c'est que, c'est un petit peu à cause de Adolf Hitler, ce que je vais vous raconter. C'est un peu à cause d'Adolf Hitler. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est lorsque Hitler a décidé, Hitler ou Hitler, Adolf, quand Adolf a décidé d'attaquer l'Angleterre avec des bombes à tous les jours et il continuait de bombarder. Du côté des Anglais, à un moment donné, il fallait se défendre contre les avions allemands. Donc, une partie sur la manche entre l'Angleterre et la France, on a commencé à installer des genres de forteresses dans la manche. Et là, c'est une zone internationale. Donc, on a commencé à installer des forteresses avec des canons pour pouvoir bombarder les avions allemands. Et c'est ça. Puis ça, ça a été le moyen de défense pour les Anglais. Mais après la guerre, on a toutes laissé tomber ça. On s'est dit, bon, écoute, en 1945, ça ne servait plus rien parce que c'était déjà terminé, la guerre, elle était terminée, mais sauf qu'on a laissé les forteresses, on les a laissées là, OK, dans la manche. Alors, ça reste comme ça et on arrive et puis à un moment donné, c'est que il y avait des gens qui voulaient écouter ça, le rock. on n'était pas d'accord avec ce que la BBC faisait. Alors, on voulait écouter du rock. Mais comment est-ce qu'on peut faire si la BBC contrôle toutes, toutes, toutes les stations de radio en Angleterre? Comment si toi, tu es à Londres et tu veux écouter une radio puis écouter du rock, bien, tu ne pouvais pas parce que la BBC l'interdisait. Donc, il y avait des petits wise qui ont décidé de fabriquer des radios pirates sur la manche exactement où il y avait la forteresse. Et compte tenu que c'était dans une zone en zone internationale, la BBC ne pouvait pas ne pouvait pas du tout contrôler ce qui jouait là. Donc, on a décidé d'y mettre à mettre même plusieurs antennes pour que les gens puissent écouter ces radios-là, les radios pirates, comme on l'appelait. Alors, là, c'est eux qui ont commencé à faire jouer les Beatles, c'était les Quarrymen au début, les Rolling Stones, les Hoos et tout ce qui était rock, anglais, le blues aussi. Alors, oui, ils ont commencé à faire jouer ça. On s'est aperçu qu'il y en avait même une, il y avait au-dessus de 2 millions d'auditeurs, une station de radio à Londres. Une radio pirate, imaginez. Alors, les Allemands, on s'était animé et il y avait des animateurs, mais il n'y avait pas d'ordinateur pour faire tourner la musique. Donc, c'était les 45 tours et il y avait toujours un animateur qui était présent sur place et qui animait à ces radios-là, à ces tours-là, à les forteresses. et justement, il y en avait une qui était rendue là aussi. Elle avait atteint 2 millions d'auditeurs et c'est là que la BBC a commencé à dire, bon, OK, on va commencer un peu à faire des changements et on voit que les gens aiment cette musique-là donc on va tout changer ça. Et c'est là que les radios pirates ont tombé parce que là, la BBC a commencé à accepter justement à faire jouer ces artistes-là, comme je vous disais, les Beatles, ainsi de suite, aussi le blues qui était populaire, même le jazz qui était tancé. Le jazz aussi a commencé à jouer dans les stations de radio anglaises et c'est comme ça que les Beatles ont pu arriver et l'invasion britannique, tous ces groupes-là dans le fond, dans un petit sens, c'est un petit peu à cause d'Hickler. Si Hickler n'avait pas attaqué l'Angleterre, on n'aurait jamais eu ces forteresses-là. Mais avec la tête de cochon qu'Hickler avait pour attaquer l'Angleterre pendant des jours, des jours et des jours et là, à un moment donné, à force d'être bombardé, il fallait se défendre et c'est là qu'on est arrivé avec les fameuses forteresses. Alors, c'est tout pour les Féflines. Alors, je vous donne un rendez-vous à la prochaine chronique. Si vous avez des idées, envoyez-moi vos suggestions. Vous pouvez m'écrire directement sur le site lesféflines, avec un S bien entendu, lesféflines.ca et écrivez-moi directement sur Facebook aussi, lesféflines. Et écrivez-moi et puis donnez-moi des suggestions aussi de près ce qu'on pourrait jaser ensemble. Ça serait quand même assez intéressant. Et surtout, la seule chose que je vous demande, vraiment, OK? Moi, je ne suis pas là pour quêter de l'argent, OK? Sinon, je vais être acheté. Non, sérieusement, surtout partagez. Partagez. C'est la seule chose que je vous demande. Partagez. Gardez pas ça juste pour vous autres. Soyez pas éveillés. Non, partagez tout ça. Moi, c'est la seule chose que je vous demande, c'est de partager cette vidéo-là et même les autres aussi. S'il y en a qui vous intéresse sur le site lesféflines.ca Mais, partagez. C'est la seule chose que je vous demande. D'un titre, je ne vous en demande pas plus que ça. Il n'est pas compliqué de partager. Et cliquez là. Mettez un clip et allez écrire et regardez le maudit mon gars qui parle. Ça ne me dérange pas une fois. Vous pouvez écrire ça, ça ne me dérange vraiment pas. Mais, c'est juste ça que je demande. OK? Salut! Merci.